cette vidéo c'est pour montrer comment on peut améliorer en fait nos données des fois en ajoutant une colonne ceci est possible en studio il suffit alors de d'utiliser le principe de script soit avec air soit avec python on va utiliser avec python l'idée en fait c'est que on va on va ajouter une colonne qui va être calculée à partir des données originales donc on va rajouter une partie de script ici on va faire de la place je vais déconnecter ici et on va aller rajouter un script donc c'est execute python python sweep alors une entrée ça va être nos données en sortie on va avoir la donnée transformer finalement transformer on va simplement ajouter une nouvelle colonne alors si on regarde les codes python ou python c'est basé sur panda donc quand on lit les données on aura une donnée qui est un data frame ou une sorte de table avec les données sous forme de ligne colonne que l'on peut changer donc ce qu'on peut faire c'est faire des manipulations sur ces données on peut grâce au principe de panda on peut par exemple créer une nouvelle colonne dans la dans notre données originale alors il suffit de lui donner un nom on va par exemple créer on se souvient ce jeu de données c'est les températures bah peut-être on pourrait dire pour chaque ligne on va créer une on va créer une colonne qui va contenir la température du du lendemain par exemple donc on va appeler ça next temp ce sera une nouvelle colonne et cette température du lendemain en fait ni plus ni moins on va aller chercher dans le data frame la colonne qui contient l'information alors il faut aller consulter la la donnée c'est cette ça c'est la date et la température température on va prendre la température moyenne elle est là donc c'est cette colonne qu'on a besoin je retourne dans le script donc ce que je demande moi c'est d'aller chercher dans le data frame donc dans la table la colonne température moyenne et je vais simplement lui dire ne pas prendre si je si je laisse le code tel qu'il est il va simplement copier la valeur qui est dans cette colonne moi ce que je veux c'est la valeur qui est la suivante je vais faire un shift négatif de l'information ce qui va donc il va aller chercher dans la dans la table il va aller chercher la valeur suivante alors théoriquement ça va prendre le jeu de données initiales ça va ajouter une nouvelle colonne cette colonne la valeur va être calculée à partir de la colonne température moyenne mais on prend uniquement la valeur la valeur suivante on va faire tourner le modèle j'ai rien changé d'autre donc le modèle lui il va pas ça va pas toucher en fait le reste du workflow on va simplement vérifier ici que la sortie de ce module répond bien à ce que je souhaite donc théoriquement il a créé une nouvelle colonne qui est next temp qu'on pourra utiliser dans la suite de du workflow on va juste le laisser finir entraînement il va faire l'évaluation calculer le score et évaluer le modèle ok donc il a fini simplement vérifier ici la sortie de ce jeu j'ai mon jeu de données initiales et j'ai bien sûr ma nouvelle colonne qui est créée avec les valeurs c'est la valeur moins 0,8 c'est le moins 8.8 pardon et ça devrait être voilà c'est cette valeur donc il ya comme eu un shift de moins 1 donc c'est parfait ça veut dire que maintenant si je prends une ligne de cette ligne d'entraînement j'ai la possibilité de de faire un modèle qui va prédire la température du lendemain donc grâce à cette approche donc je rajoute cette information dans mon script je pourrais aussi par exemple aller plus loin c'est à dire que j'analyse des données temporelles je pourrais lui demander lui dire ben pourquoi pas ajouter la bon on va faire ça comme ça la tendance trend donc la tendance des des jours passés pour faire ça ben je lui dis sur la température moyenne je pourrais lui demander la tendance ou la variation ça pourrait être quelque chose comme ça ben je peux le faire je peux dire que là j'invente une colonne qui s'appelle trend donc tendance ça va se calculer à partir de la valeur de la température du jour de la donnée mais je vais lui dire enlève la une valeur par exemple à trois jours donc il va regarder en fait la tendance par rapport à la journée et j'invente une nouvelle colonne qui est qui permet en fait de d'ajouter une nouvelle information qu'on n'a pas dans les données originales donc on peut effectuer des opérations grâce au principe de de panda on peut effectuer des opérations sur les données et venir enrichir finalement le jeu de données au départ on peut faire ça aussi pour les pour les toutes sortes d'informations aussi bien texte que date l'idée c'est de créer des nouvelles informations qui pourraient utiliser par la suite dans l'apprentissage j'aime j'aime Merci.